... Je viens dans un moment particulièrement grave pour la région et donc pour le Liban. Après un lâche attentat qui a coûté la vie à un homme remarquable, exceptionnel, le général Ouissam al-Assad, et je tenais ici à vous exprimer toute notre solidarité. Parce que c'est une nouvelle épreuve et parce que le Liban doit être une nouvelle fois capable d'assurer son unité, sa stabilité et son intégrité. Et la France ne ménagera aucun effort pour garantir au Liban son indépendance sa sécurité et son unité. Je compte une nouvelle fois rappeler à tous ceux qui pourraient avoir quelques intérêts à déstabiliser le Liban que la France s'y opposera de toutes ses forces. parce que nous considérons que le Liban est un modèle d'unité qui a vécu ces dernières années tant de difficultés pour être préservé, et vous y avez contribué, M. le Président, que nous tenons à ce que dans ce moment si particulier, avec la Syrie qui est en état de guerre, nous puissions vous donner toutes les garanties pour cette sécurité, cette stabilité et cette unité. Il ne peut pas y avoir d'impunité. Pas plus qu'il ne peut y en avoir par rapport aux assassins d'Ariri, il ne peut pas y avoir d'impunité par rapport aux assassins du général Wissam El-Assad. La France apportera tout son concours pour que, dans le cadre de cette enquête, toutes les informations soient connues. Tous les éléments permettant de faire la lumière sur les auteurs de cette lâche agression puissent être menés à bien et engagés et conclus. Les Libanais le demandent, le monde le demande. Donc pas d'impunité. Et là encore, je veux exprimer ma solidarité. Merci.